Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue ! Bonjour ! Ça va j'ai une youtube en caméra mot, ça va par mot ? Ça va très bien à toi ? Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, ce qu'on fait tous les jours, en virtuel. Ça fait trop longtemps, et on a dit qu'on allait ouvrir des boosters. En vrai, en vrai. Du coup on a acheté des boosters de jeux de cartes. Ça m'a coûté les yeux de la tête évidemment, parce que ça coûte cher. Et là où Planeur Stone et tout, Blizzard, 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 Blizzard... Là ça coûte... Vous voyez... 5,99 le booster... C'est le guillot ça ? C'est Yu-Gi. Et je jouais beaucoup à Yu-Gi-Oh! quand j'étais gamin. Je n'ai jamais touché. Et en fait ça coûtait, je me rappelle, 6,50 quand j'étais gamin, les boosters. D'accord. Et à chaque fois je cassais les couilles de mes parents en sortant du... 6,50€ ? 6,50€. Ah t'as jamais connu des francs ? Si si, je connais les francs, mais pas pour les jeux de cartes. Pas pour les jeux de cartes, j'avoue. Je connais les francs pour les baguettes de pain. Et bref, et du coup je cassais les couilles de mes parents, j'étais des boosters et tout, il me disait non mais ta race et tout. Bref, vas-y, on va les ouvrir. Vas-y mélange, mélange, mélange. On va voir dans quel endroit les ouvre. Est-ce que ça se mélange ? Alors il y a du Magic, mais je sais pas quelle édition c'est le Magic du coup. Il y a deux, il y a des éditions, ce qu'on appelle du type 2, c'est-à-dire les années 100 des dernières années. Ok. On va avoir un Lotus noir du coup. Non. Ah non ! Lotus noir c'est 93, 94. Ouais, ouais, ouais. Comme dans 2015. Mais du coup on peut avoir des foils et tout dans le Magic. Pas avoir des foils dans le Magic. Parce que moi quand je jouais à Magic à l'époque, il y avait pas de foils. C'est vieux. J'ai joué très tôt, moi. J'ai joué très tôt, moi. J'ai huit ans de jouer au Magic avec le frère d'un pote. Ah oui, du coup tu ne comprenais pas les règles. Si, si, franchement si. C'est pas compliqué. Ah, l'arène de l'Age en premier. En premier. On a découvert qu'il y avait un jeu de cartes à collectionner. On était à jouer club en fait, avec Hogarth et voilà. Et j'ai découvert qu'il y avait un jeu de cartes à l'arène de l'Age. Sérieux ? Il y avait des règles, des starters et tout. L'arène de l'Age. Alors. Mais c'est des films ? Oui, oui, je sais pas ce que c'est. Alors j'ai une carte. J'ai pas regardé le film. Moi non plus. J'ai une carte sur cette femme. En fait, c'est parce qu'on a pas encore d'enfants. Je crois que c'est l'arène de l'Age. Oui. Ouais, c'est Frozen, c'est ça. Apparemment la carte, elle... Frozen, c'est le nom du titre du film en anglais. Bon, la carte a l'air forte. Ouais, ouais, c'est ça. Là, on a une... Une meuf aussi. Je sais pas qui c'est. Et apparemment, cette carte-là, elle a soixante-dix de cœur. Vous voyez, c'est-à-dire qu'elle a soixante-dix de cœur. Moi, je pense que c'est une sorte de jeu de cette famille. Genre, t'as les cœurs, t'as les... Bon, ça, c'est une carte aussi. Je sais pas ce qu'elle fait. Elle a 15 de cœur, donc c'est pas très fort. Et j'ai une foil. J'ai une foil. Je pense que c'est... J'ai une foil. Anna et Christophe. C'est Anna et Christophe. T'as même le nom des personnages. Regarde, c'est Anna et Christophe. Et eux, ils sont costauds, mon gars. Eux, ils sont 95 et même leur attaque est foil. Alors ça, mon gars, c'est comme si t'as l'arène d'Aros. Faut que je te le dis. Et ça, c'est juste un personnage. Et ça, c'est un... Je pense que c'est un... Tu as relié, ça. Peut-être. Ça, c'est très drôle. Ça, c'est vraiment une petite... Je vais faire ça dans leur stone, je pense. Avec ça, on peut relier avec un petit stylo et tout. Donc, je sais pas de stylo, sinon je l'aurais fait. Mais je le ferai tout à l'heure, vous inquiétez pas. Et donc, ça, c'est vraiment trop bien, ça. Bon, ça, c'était pour les cartes, l'arène des neiges. Donc, Bertrand, sélectionne le prochain paquet que tu vas l'ouvrir. Et donc, par contre, je compte, je compte, je compte. 5 cartes. 5 cartes. J'ai payé combien ? J'ai payé 1,99€, je crois. La carte ? Non, 1,99€, le paquet. Ah, d'accord. C'était l'arène des neiges. Alors, Magic, toi, ça fait combien de temps que tu n'as pas ouvert des boosters Magic ? Toi, qui est ancien pro. Pro, tu exagères. Semi-pro, Magic. Et là, je... C'est combien de temps que tu n'as pas ouvert des boosters Magic ? Pas si longtemps que ça, parce que je suis un tueur récemment. Ah ouais ? On a ouvert... Ouais, vu que j'ai gagné. Non, je finis 6ème sur 28. Et du coup, tu as gagné des boosters ? Oui. Ah, c'est trop bien. Donc, il faut savoir que la carte, ça ne sert à rien. Donc, ça, c'est la carte de terrain, normalement, ou la carte borderée. Ouh, ouh. C'est en cas de terrain. Donc, la rare, elle est là. Donc, on la garde à la fin, bien entendu. Et pourquoi ça se fait ? C'est la rare en 2ème, toujours ? En partant de la fin, oui. Donc là, en fait, on a les cartes communes. Ouais. Donc, avec les différentes couleurs. Et c'est des bonnes cartes ? Parce que lui, c'est un pro de magic, hein. Là, c'est des cartes communes, en fait. C'est comme un airstone. C'est pas forcément les meilleures cartes. Ouais, ouais. Mais ce sont les cartes les plus importantes pour un jeu. D'accord. Et on a des switchités ou quoi ? Tu connais ou quoi ces cartes-là ? Je les connais pas tous. Ah, alors là, du coup, je me suis fait avoir. Pourquoi ? Parce que, regarde. Là, du coup... Ah, c'est la rare, ça ? La rare est là. Parce qu'on voit le petit symbole là. Donc, en fait, soit ça, c'est une borderée, soit c'est un token. Oh, borderée ! Oh, nice ! Elle est stylée ! Elle est bien. Elle est jolie. C'est fort ça, en plus, hein. C'est un terrain, mais bon. C'est un terrain, en fait, à Magic, les terrains, ils servent à jouer les cartes. Mais du coup, évidemment, quand on est borderée, à Magic, il y a tout terrain du compte. Ah d'accord. Ça vaut un peu d'argent. Ah d'accord, ça va ? Un peu plus, vu que c'est borderée. C'est comme les rallierons borderées, ils sont mieux. D'accord. C'est beau comme le broche, inférieurement, je l'ai. Vas-y. Alors ça, c'est encore Magic. Oh putain, après, il y a Yu-Gi-Oh ! J'ai tellement saigné Yu-Gi-Oh, mon gars. Alors c'est quoi, ça m'a dit ? C'est Yu-Gi-Oh qui s'est saigné ? Quelle édition, ça ? Alors Magic Urugine, c'est la dernière qui vient de sortir à l'instant. C'est l'extension de base. D'accord. Ok, donc là dessus, il n'y a rien de tout. Il n'y a pas plus de ouf. Ça dépend. Il y a des cartes mythiques, là-dedans ? Exactement. C'est ce qu'on appelle les cartes mythiques. C'est l'équivalent légendaire à Hearthstone. D'accord. Et quand tu arrives à une carte mythique qui est en plus borderée, c'est comme quand tu arrives à ce borderée. A voir ? Tu peux le rebondir à des collectionneurs et tout ? Ouais. Putain. Là, il est tout fou, là. Ouais, je crois que j'aurais acheté... Là, imagine, imagine. Là, c'est la meilleure carte d'extension borderée. Donc ça, on s'en tape, ça ? Oui. Ça, c'est un terrain, on l'a borderée, ça ? Ça, c'est un terrain. Et normalement, la prochaine... Non, dans tous les boosters, tu as un terrain. Toujours. C'est bien. En fait, les terrains, tu en as besoin pour les cartes. Ça, c'est ce que tu gardes à la fin. Ça, c'est la carte de couleur, tout ça. Carte de couleur. Carte de couleur. Carte de couleur. Carte de couleur. Carte de qualité, pour l'instant, n'est-ce pas ? Après, je vous connais... C'est un peu récent pour moi. Moi, je suis un vieux, donc je ne connais pas toutes ces cartes. Je vois un Lotus Tour, tu vois. Non. Ils sont trompés, c'est trop mon gars. Non. Ils ont remis un dedans et tout, tu sais. Je vois un Lotus Tour de l'édition. C'est impossible. Parfait. Il y a beaucoup de tiens dans les Trois de Magic. 15. Ou alors là, la 13, une rare borderée, du coup. Non, parce que tu l'auras eu avant la borderée. Là, c'est une rare ou une mythique normale. Ça va bien, ça. C'est mythique, ça, non ? Non, c'est rare. C'est rare ? Regarde. Parce qu'en fait, rare, tu as le truc là qui est jaune. Si c'était mythique, ça serait en orange. Ah d'accord, comme Hearthstone. Comme Hearthstone. Magic a copié Hearthstone. Pas du tout. Ou alors, ou alors, ou l'inverse. Non, je sais, je déconne. Non, mais non. Hearthstone a... Oh, il est sur me Yu-Gi-Oh. Woh a... Enfin, Woh, c'est déjà comme ça, tu vois. Mais alors, c'était déjà orange pour les amis. Tout à fait. On s'en a saoulé. Tu les ranges, on s'en a saoulé. Alors du coup, il y a des gens qui visitent. On est en plein milieu des locaux. Donc, il y a des gens qui visitent. Et là, on regarde les cartes Yu-Gi-Oh. Ah, moi, j'avais une technique à l'époque quand je jouais à Yu-Gi-Oh. Alors, je ne sais pas quelle est en français. Et j'en avais des techniques de ouf. C'est en fait, on faisait ça. Et on savait s'il y avait une carte... En gros, on savait s'il y avait une carte cheatée dedans. Ouais, les cartes borderées, c'est un peu plus con de là. On va mettre un carton là-dessus. Ah bah, t'es pas cheaté. On va voir ça. T'es pas cheaté, t'es pas cheaté. Ça fait tellement longtemps que je peux jouer. Je ne connais pas les nouvelles éditions. C'est ouf. Et là, il y a des... C'est quoi ça ? C'est un mecha, ça, je crois. Je ne sais pas ce que c'est. Oh, j'ai un prénom doré sur celle-là. C'est incroyable. Disparation du vide. Et j'ai une foil. Disparation du vide. Je ne sais pas, mais c'est une foil en tout cas. C'est très stylé. Et voilà, très belle carte. Pour le coup, vraiment superbe. Je crois que dans tous les boosteurs d'Yugio, t'as une qui a le nom argentin un petit peu. D'accord. Anyway, j'aurais dû en acheter plus. C'est pas mal. T'étais dégoûté. T'avais retourné, m'acheter une boîte. Je m'en rappelle plus comment on voit si ce sont là ou pas. Demain, unboxing, 90... 90 boosteurs d'Yugio. Mais tu rigoles, mais pour mon anniversaire, quand j'avais genre 10 ans, je m'étais pas offrir un truc de 24. C'est une boîte ou de 24. Et c'était genre la deuxième édition ever de Yugio. Genre la première, c'est le tour du magicien, je sais pas quoi. Et c'était la deuxième, c'était méta, je sais pas quoi. Les gens sur YouTube sauront et nous diront ce que c'est, évidemment. Et en fait, tu les as pas gardés pour le rendre plus cher après. C'est ça, effectivement. Non, je les ai pas gardés parce qu'à l'époque, j'étais con. Mais là, si j'avais eu ça... Mais pareil, je me dis maintenant. Mais moi, je me dis que si j'avais su... Enfin, j'ai jamais eu l'âme du collectionneur, tu me dirais. Mais bon. Alors, magic, c'est pour toi, vas-y. Allez, c'est pour moi. Vas-y, vas-y. Après, il y a Pokémon. Ah, Pokémon, c'est pour toi. Pokémon, j'ai joué aussi. Peuf tes gamins. Forcément. Viens de trouver un Dracoflop avant d'avoir un peu d'argent. Tu vois, je prends un Dracoflop par rapport à... Je t'avoue qu'il faut regarder. T'as des sites internet de cotation. Ouais, mais moi, je les vend pas. C'est sentimental, tu vois. Ouais, c'est vrai que t'as pas besoin. Alors, attends. Ah, c'est bon, c'est le bon sens. Ça, on s'en fout. Ça, c'est ouf, c'est le terrain. Oh, terrain de roue. Non, pas non. Hop, hop, on va gagner du temps. Hop, 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 hop. Non, mais arrête. Tu gâches le plaisir. Toi, t'es le mec dans le Kinder Surprise. Oui, oui, oui. Avant même d'ouvrir le paquet. C'est quoi, c'est la ouf, ça, non ? C'est rare aussi. Donc ça... Mais pourquoi c'est pas la même... Parce qu'en fait, t'as plusieurs couleurs, donc il faut plusieurs terrain pour les jouer. T'as à Magic, t'as des cartes. Vert, noir... Non, je sais, j'ai joué à Magic, mais j'en rappelle plus trop. Bah voilà. Bah là, du coup, il faut trois couleurs pour les jouer. Faut que ça, c'est un modèle. Tu m'as dit une vidéo où je joue à Magic contre Barbat ? Tu vas te faire défoncer. Bon, en fait, c'est une vidéo comme Airstone ou SC2. Ou euh... Il y a qu'à l'heure que tu m'as pas battu. Ou je t'ai pas battu. Je t'ai battu Airstone aussi. Ah oui, mais si on fait le Delta de tous les matchs, je dois être à plus de cinq ans. Tu travailles tout le temps comme un gros bâtard. C'est-à-dire que je joue. Tu travailles comme un crevard. Il reste un Magic après celui-là. Alors là, Pokémon, c'est le feu. T'as déjà eu des Mythics sur Magic, toi, beaucoup ? Souvent ? Et c'est quoi la proportion de Mythics ? C'est une toutes les huit. Alors, autant Yu-Gi-Oh ! Je me rappelle comment on joue. Il m'a dit que je me rappelle des Pokémon. En Pokémon, c'est facile. Sou, je connais pas les Pokémon, maintenant. Je te connais plus, moi, les Pokémon. Ouais, c'est le même cas. Quoi ? C'est plus les mêmes. Ils ont changé les Pokémon. Il y a eu des extensions. Ah oui, peut-être. Ah, il y a Magikarp. Il y a toujours Magikarp dedans. Ah oui. Ah, c'est trop bien. T'as dû prendre une extension de base. Magikarp, Magikarp. C'est quoi que j'ai pris ? C'est... C'est pas sa Pokémon, c'est celui-là. C'est ça. Origine antique. Tu vois, peut-être Origine, Retour Esquivaravant, Antiquité, tout ça. Bon, j'ai eu Tarsal. Ah oui, il y a Axoloto. On connaît Axoloto. Euh... Balbuto. Qu'on connaît, évidemment. C'est bien qu'on connaît. J'ai eu une carte Foil. Une ville abominable. Et on avait pas mal de Foil. C'est la ville abandonnée. C'est une carte dresseur. Alors, je me rappelle, j'avais des cartes dresseurs, moi, aussi, à l'époque. Mais moi, les cartes dresseurs, j'avais genre... PC du centre Pokémon et tout, je me rappelle. Ah oui, c'était les toutes premières cartes. Ouais, ouais, j'avais tout ça. J'ai du tout, j'ai les premières sessions de Pokémon. Ça vaut peut-être un peu de thune, hein. Dresseur. J'ai Pyroli, qu'on connaît, évidemment. Et j'ai une carte... Avec un code. Utilisez ce code pour débloquer votre récompense en ligne. Oh, mais ça doit être un truc... Ça se trouve, c'est ouf, mon gars. Non. Ça se trouve, c'est genre comme quand t'avais le tigre au spectre dans le haut. Non, mais non. Il y a pas ça, les gars ? Non, je sais pas. Non, mais puis, il n'y a pas ouf. Bon, je la garde, mais dites-moi si c'est un truc de ouf. Bon. Du coup, je vous le serve pas, j'aime beaucoup. Parce que, regardez, regardez, c'est ouf, ça, là. Ça se trouve, mon gars, j'ai débloqué une monture dans Pokémon... Ça existe ? Non. Oh, peut-être. Ça doit exister, c'est chiant. Par contre, ce qui va exister dans Pokémon, c'est la réalité augmentée sur Pokémon le prochain jeu. C'est vrai ? Tu vas mettre sur ton portable, du coup, tu pourras trouver des Pokémon dans les vraies villes, genre Paris, etc. C'est sérieux ? Mais oui. Dans le prochain, le truc sur DS ? Pas sur DS, c'est un truc, c'est... Qu'est-ce que c'est sur le prochain Pokémon sur DS, genre Pokémon bleu ? Oh, il a été annoncé il y a pas longtemps. Je sais pas. En vrai, si vous êtes chaud, foutez un pouce vert sur la vidéo et moi je fais un petit peu de Pokémon. Je fais un marathon. Le prochain Pokémon, j'ai pas joué depuis... J'ai pas joué depuis Safia et Ruby, mais j'ai trop envie d'y rejouer. Bah écoute, ouais. Vas-y, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, terrain rare. Du coup, il était là tout de suite. C'est quoi, terrain ? Il est vachement bien. Ah, il est un plan de venteuse. Ah ça, ça vaut un peu d'arbres. Ah ouais ? Une diche quinzaine d'euros. Sérieux ? Oui. Ah, c'est rare de ouf du coup ? Non, c'est pas rare de ouf, c'est rare. Mais en fait, c'est un terrain qui est joué dans beaucoup de jeux. Parce que justement, c'est un terrain qui, on va dire, produit deux couleurs d'un coup. D'accord. Bon, du coup, le reste a beaucoup moins d'importance. Sauf qu'il y a une foil. Mais en fait, on l'aurait eu avant. Les foil, je les ai toujours avant les rares. A moins qu'ils échangent le conditionnement des boosters. D'accord. Et donc, boum, boum. Bon, mais après, après, c'est beaucoup beaucoup moins 3 points. Ça, c'est dernier elko. Hop là. Ah non, deux rares. Oh, deux rares. C'est possible, ça ? Mais comment ça se fait qu'on ait une rare ? Parce que je comprends pas, en fait. Là, je fais un truc que je comprends pas. Parce qu'en fait, regarde. T'as le symbole d'extension qui est là. Ouais. Et là, c'est pas le même symbole d'extension. C'est bizarre. Je comprends pas. Genre, c'est comme s'il y avait eu un bug. C'est chelou. Peut-être que quelqu'un va pouvoir nous dire dans la vidéo. Bah ouais, c'est bizarre. Je crois que là, déjà, il y en a eu. En fait, les terrains n'ont pas le même symbole. Regarde, tu vois, c'est là. Les terrains, on s'en fout. Après, c'est un autre booster. C'est un autre booster. C'est ça. Du coup, nous ne le comprenons pas. Et du coup, n'hésitez pas à nous dire dans la vidéo. Si vous savez, voilà. Je sais pas. Magic nous met en PLS. En tout cas, c'était rare. Full chat. Full chat. Merci à tous. C'était un nouvel unboxing. Je sais que vous aimez les unboxing. Bientôt, quel unboxing le prochain, c'est quoi ? Les paquets de céréales ? Non. Non. On va arrêter les unboxing, je crois. On va arrêter les unboxing. En tout cas, c'était bien. Ça fait longtemps que je n'avais pas ouvert de carte. Ça fait une semaine que j'étais chez moi. Je l'avais acheté. Putain, ils ont l'ouvre. C'est pas la même sensation qu'avec le soir. C'est mouilleux. C'est mouilleux. T'as le physique. T'as le toucher. T'as le bruisement du booster. T'as le petit truc. Merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao.